Et bonjour à tous, bienvenue sur Mindtest4Fun, j'espère que vous allez aussi bien que moi. Ok, alors, vous mieux, on ne sait jamais. Voilà, donc on est devant le casino, encore une fois. J'ai fait plein de choses pendant ces derniers jours. Donc déjà, j'ai refait un sol un peu plus chouette, c'est pas... Ouais, ça fait pas vraiment casino, mais enfin bon, voilà. Et puis, j'ai fait une première machine à sous, machine à sous qui ne fonctionne malheureusement pas. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, ce qu'il faudra changer pour que ça marche. Mais d'abord, on va quand même faire un petit tour aussi en haut pour voir. Voilà, donc le sol, ça je crois qu'on connaît déjà. Et puis, il y a une petite partie, pour avoir la vue là, que l'on rendra bien sûr payante. A savoir que, avec le design que j'ai pris pour la machine à sous, finalement, ce sera totalement gratuit. Donc, chaque sous qui entrera ressortira une fois ou l'autre. Voilà, alors, qu'est-ce qui devait se passer avec cette machine ? Normalement, on devait lancer les sous ici, et par là, ils se téléportaient à côté dans une salle des machines. L'idée était d'avoir quelque chose de, du coup, très petit, très compact, qui puisse entrer dans une salle de jeu comme ça, en fait. Et alors, on va voir juste à côté. Oui, alors, qui ose me taper dessus ? Mais oui, c'est bon, bien. Cesse ainsi. Bon. Quand même. Bon, il neige, c'est beau ça. Voilà. Ah, un petit changement sur les mobs. Ils ont, enfin, ils font du bruit. Oui, ça, c'est trop cool. Ça veut dire, s'il y a un monstre à côté, ben, je l'entends passer. Oh, de la neige à l'intérieur. Oui. Il n'y a pas de bug dans ce chunk. Tout va bien. Alors, voilà, ce qui devait se passer normalement, on va arriver ici. Les objets téléportés étaient analysés. Soit c'était des pièces de cuivre, et ça passait dans le blanc. Soit ça ressortait, ça partait directement plus loin. Enfin, dans un coffre, entre guillemets, poubelle. Je vais laisser là juste pour, si quelqu'un lance autre chose, ben, je le récupérerai. Alors, ensuite, si c'est un sou, comme prévu. Dégage, là. Voilà. Si c'est un sou, comme prévu, il entre là, et puis il peut prendre toutes les directions possibles. Et il va, il peut passer par là, il peut passer, ben, voilà, quoi. Il a plusieurs chemins disponibles, mais il y en a un seul qui fonctionne, évidemment. Il n'y en a qu'un seul qui est le bon chemin, en fait. Et, ensuite, ça mène là, dedans. Voilà. Si on est sur le... Pardon. Qu'est-ce que j'ai dit ? Non. On a plusieurs chemins. Ils mènent tous dans le même coffre. Et il y en a un seul qui a une particularité. C'est celui qui est juste là. Alors ça, ça coûte très très cher à faire. C'est des détecteurs. Les détecteurs qui vont permettre de dire, oh, il y a un item qui passe dedans. Et hop, ils envoient un petit signal de mes scones. Si le signal arrive, il arrive là. Et on re-téléporte les items par là, dans le coffre pour les gains, de l'autre côté. Voilà. Alors c'est ça que j'avais fait. Et ça ne fonctionne pas. Je pense que c'est lié au chunk. Donc, je crois que je n'ai pas de bol là-dessus. A mon avis... On va voir ça. Allez. Oh, mais bon. Ce machin qui embête. Voilà. A mon avis, ça, ça doit être une limite de chunk par là. Alors je ne sais pas... Sur le... Comment ? Je ne sais pas par rapport à l'écran. Je ne crois pas qu'on peut voir dans quel choc on est. Mais, à mon avis, ça doit être ça. Toujours est-il que le chunk n'est pas chargé. Donc, ça ne téléporte pas ou mal. C'est un peu embêtant. Donc, ce que je vais faire maintenant... Je vais démonter tout ça. Le remettre... Sous la flotte, sous la... Là en dessous. Et on se retrouve juste après. Ok. On se retrouve. Alors, j'ai fait une nouvelle interface déjà. Donc, on a toujours la même chose ici. Qu'on reçoit les sous. Qu'on paye. Par contre, la différence... C'est que là, les sous viennent d'en bas. Et ici... Ben... Ils vont en bas. Alors du coup, on va aller voir comment ça va se passer en bas. Sachant que... Ok. Pas que je me gourde. Voilà. En 652, c'est l'arrivée. Ouais, non. On va peut-être passer par le monge-main. C'est mieux. Alors, normalement, j'ai un raccourci là. Ah ouais, mais juste le raccourci est bizarrement occupé. Alors. Là, je peux encore aller. Tac. Voilà. Ouais, plus qu'à remonter. Ok. Donc, c'est ici, en 652, que les sous qu'on paye arrivent. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces sous ? On va déjà... Alors, on va déjà remettre ça en place. Voilà. Donc, on va le séparer en deux chemins. Donc, il y en a un qui va directement aller dans le coffre. Terminé, au revoir. Voilà. Voilà. Ah oui, oui, oui. Nouveau modèle de tuyau fait à base de cobble. Ou pas. On va faire le coffre. J'ai toujours beaucoup trop de trucs sur moi qui ne servent à rien. Voilà. J'ai aussi les marqueurs. Comme ça, je pourrais sauver le terrain après. Il ne faut pas qu'on mène tout me cassé. Alors, toi, tu m'embêtes. On va mettre un peu plus. Ouais. Voilà. On met le torche. Ok. On continue. On va venir jusque... Ouais, soyons fous. Venons jusque là. On se donne un peu de place, c'est exprès, pour aller remplir ce coffre. Tac. Voilà. Notre coffre, il est gentil. Il est content. Et nous aussi. Ensuite, on va vouloir une sortie. A la bonne hauteur, s'il vous plaît. Voilà. Je ne sais pas ce que je viens de casser, là. Je n'ai pas compris. Ce n'est pas grave. Alors. Maintenant, on va faire un deuxième chemin. On va mettre comme ça. Alors, si on le met trop près. Ils vont se relier. Donc, on leur monte d'un cran. Ah. Et je n'ai pas fait le tri. On fera le tri. On le fera juste là, derrière. Je le ferai hors caméra, je pense. On verra. Voilà. J'ai toujours envie de passer, alors que je n'ai pas la place. C'est bon, là-haut ? On s'arrête ? Ok. On mettra ici le tri. Comme ça. On est déjà prêt pour la suite. Ça, je n'ai pas besoin pour l'instant. Alors. Triage. Tac. Si on est sur le bleu, on veut du copper. Sinon, on ne met rien du tout. Voilà, à partir de là, ça ne va être plus qu'un petit jeu de plomberie, quoi. On en met un là. On va en mettre un autre comme ça. On va dire, ouais, 3, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà un bon début. Voilà. Comme ça, on arrive. Soit on part là, 8, droit dedans. Soit on continue et on a une chance sur 2 d'arriver l'un ou l'autre. Donc là, en moyenne, on a 1 sur 4 d'arriver là-dedans. Et on va peut-être encore refaire une subdivision parce que 1 sur 4, moi, je dis qu'on peut faire mieux. Je ne ferai pas de commentaire sur ce sable qui me tombe dessus. Ah ah, évitez. Alors. Tac. On va passer dessous pour le suivant. Alors déjà, on va mettre un détecteur. Sinon, on ne pourra rien envoyer au gagnant. Ce qui sera quand même bien malheureux de ne pas avoir gagné. Tac. Ok, donc là, on peut mettre... On en met un. On va mettre le deuxième. J'en mets deux parce que ça... Ça permet d'assurer la détection beaucoup mieux, en fait. Est-ce qu'on peut tourner ? Oui, on peut les faire tourner. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ah, on va descendre d'un cran. Hum. Ok. Ensuite, manger une morse. À vous de mourir de faim. Ce serait dommage. Voilà. On a relié. On est content. Maintenant. J'aimerais ça, s'il vous plaît. Merci. On relit. Et c'est relié. Ensuite, on va renvoyer à la sortie, quand même. Toujours dans l'optique de notre heureux gagnant. Tac. Ouais, bon. On va relier ça en mode YOLO. C'est pas grave. Ça marche aussi. Voilà. C'est là. Parfait. Maintenant. Donc, tout ça, c'est bon. Comment je remonte ? Oui, pourquoi est-ce que j'aurais dû me faire un chemin ? Franchement. Allez. Voilà. C'est parfait. Alors. On aura la... La poubelle qui sera ici. Tac. Allez-y. En rouge, c'est la poubelle. Et là, ça sera toutes les affaires que les gens mettent dedans. Alors que c'est pas les bonnes pièces. Voilà. Et après, c'est des affaires pour moi. Petit rire sadique. Non, on verra. Si c'est un... Si quelqu'un ose un balancé un stuff mitry là-dedans, je pense que je lui rends quand même. On va être gentil. Tac. Et on est bon. Alors, du coup, on a... Oh, mon dieu, ils sont liés. Ils devaient pas... Comment je fais ça ? Alors, on va... On va pas pouvoir tellement contourner. Alors, on va faire venir celui-là en haut. Dedans. Euh... Non. Ah ouais. D'accord. Bon, au final, ce qui compte... Ouais. Si je mets comme ça... Tchou tchou tchou. Bon, vous savez pas quoi ? Je vais refaire un peu mes connexions. Et puis, je vous retrouve juste après. Et, ok. On se retrouve. Alors, ça, c'est gentil moment. Donc, qu'est-ce que j'ai fait maintenant ? Donc, la poubelle est en place. Enfin, la poubelle. Là où on met les trucs qui devraient pas y être. Les... La tuyauterie est réglée. Donc, on a 4 embranchements. Donc, un qui est gagnant. S'il est gagnant, tout le coffre se vide. Et ça part en haut. Tout le coffre. Les deux premiers stacks. Sachant qu'il peut y avoir d'autres choses émotuellement dedans. Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir d'autres choses ? C'est parce que... Euh... On a un croisement ici. Et en fait... Le problème d'un croisement comme ça, c'est que des fois, ça aurait tendance à repartir du mauvais côté. C'est-à-dire là-bas. Et puis après, c'est retourné dans le circuit. On aurait la pièce qui tournait pendant 2 heures. Et rien du tout dans le coffre. Alors, c'est quand même pas le but. Donc, on dit... Ok. Bah, si tu reviens là... Euh... On a mis un one-way. Et ça casse. Donc, la pièce va tomber. Et ici, on a un tube aspirateur réglable. Je l'ai mis sur une distance de... On va mettre 8 blocs. Je pense que c'est pas mal. On peut pas mettre 8 blocs ? 6 blocs. Ah, 8. On va mettre 8. Voilà. 1, 2, 3. Ouais. Donc là, on est à peu près à 6 blocs. Ça joue. Il n'y a pas de soucis. Donc, ça sera aspiré. Et ça retourne là-dedans. Directement. Voilà. Là, typiquement, on a un bloc de cobble qui est tombé. Ensuite, si c'est gagnant... Ça part comme ça. Alors, après, on fera certainement un petit truc sympa... Pour dire... Eh, bravo ! T'as gagné ! Mais déjà, on commence par avoir un système qui marche. Ce serait déjà pas mal. Ok. Alors, du coup, on va ressortir de... Cette zone. Hop là. Faut vraiment que je protège l'arrière. Ok. Maintenant, je suis un... Je suis un benet. Je viens jouer et je joue... Je me dis, ah ah, je vais tromper le système. Je t'envoie des tubes pour essayer de gagner le gros-là. Alors. Bon, déjà, premier constat... Mes tubes ne sont pas partis. Voilà. Ils partent. C'est tout bon. Alors, on va voir ce qu'il se passe en bas. Logiquement, il y a tout qui part dans... J'ai pas dit logiquement, parce que des fois, la logique dépasse un peu l'entendement. Comme là, il y a la moitié qui est remontée directement. C'est pas très grave. Ils seront seulement absorbés. Et voilà. Ils sont absorbés en haut et ils redescendent. Et de temps en temps, ils sont aiguilles de la bonne direction. Et puis voilà. Bon, ils traînent un peu dans les tuyaux. Mais en même temps, on parle quand même d'un système de secours. Donc, c'est pas non plus trop, trop gênant. Voilà. Et puis maintenant... Alors, le gros-là, pour l'instant, c'est une cobble. Je vais... Voilà. Bon, comme ça, on a un gros-là qui serait un stack de cobble. Tac. Pas par là. Alors après, je mettrais certainement un ou deux trucs très intéressants comme premier gros-là. Mais ce sera bien sûr pour les premiers qui jouent. Et puis, il y aura peut-être quelque chose d'un peu moins intéressant au milieu. Donc, il ne faudra pas trop jouer non plus. Alors. Voilà. J'ai envoyé... J'envoie une quarantaine de pièces. Il y en a quelques-unes qui me retournent. Bon. Voilà. J'ai envoyé une vingtaine de pièces. Et normalement... Si on se dépêche d'aller en bas... Tac. Voilà. On a des pièces qui passent partout. Et là, on a régulièrement des tics de gros-là. Et du coup, toutes les pièces... Enfin, les pièces remontent. Du coup. On a peut-être beaucoup... Beaucoup de hits... De victoires. Je pense que je vais... Diviser par deux les points victorieux. Ce serait quand même pas mal. Et comme on divise ça par deux... On remet simplement un tube en plus. Tac. One way. Ah, parfait. Si je mets des one way, je peux isoler. Et puis après, je vais revenir... Je vais revenir par-dessus, je pense. Mais voilà. Dans l'idée, c'est ça. C'est vraiment séparer au maximum le... Séparer au maximum les tubes de façon à... À ce qu'il y ait très peu de chances, finalement, Qu'un tel ou tel élément passe dans le système. Oui. Ah, génial. De la flotte. J'avais envie de me noyer, justement. C'est parfait. Merci beaucoup. Au même temps, allez, construire une usine sous l'eau. Ah, non. Non plus. Ok. Faut vraiment que je fasse derrière. Alors, on va sortir de là. Qu'est-ce que c'est ça ? Allez, en avant, Marcel. Fais chauffer le moteur. Oui, j'ai déjà vu ça quelque part. Parfait. Je l'ai déjà vu, ça me connaît. Ok, il faut que je passe là en haut. Voilà. Comme ça, on redivise par deux. Parce qu'évidemment, à terme, le système va s'auto-entretenir. Donc, c'est vous qui jouez. C'est vous qui payez. Et c'est votre argent qui vous revient après. Il n'y aura rien d'autre. Sauf tout en temps, si on dit d'un coup, il y a un truc spécial. Mais ça, c'est un style d'annonce spéciale sur YouTube. Enfin, si je mets quelque chose après. Nous verrons ça. Ou n'importe qui peut mettre, en fait. Il suffit de lâcher au bon endroit un item. Et puis... Et ça rentre dans le système. Voilà, on est reparti. Et on va vérifier dans notre coffre que tout est bien arrivé. Voilà. Parfait. Alors, je vais vider ça. Ok. Alors. Je pense que j'ai aussi trouvé un système pour empêcher qu'on puisse faire ça. Ça donne trop de chances de gagner. Je pense que ce sera une pièce à la fois. Boum. Parce que là, c'est clair que je n'ai envoyé 41. Normalement, dans quelques secondes, je récupère 41. Si tout va bien. Ou à peu près. Parce qu'il y en a peut-être quelques-unes qui sont dans le coffre. En plus ou en moins. Alors. En tout cas, ça prend son temps. Ça, c'est clair. Voilà. Et il reçoit du jackpot. Est-ce qu'il faut vraiment un coffre pour ça ? Ça peut être plus rigolo avec un tube qui nous crache à la figure, en fait. Ouais, on récupère 38. Il y en a certainement 3 dans le coffre. On va. Je pense que je vais faire ça, ouais. Ah oui. Bien sûr. Du coup, il part, lui. Voilà. Ok. Alors du coup, on insère les pièces là. On se met là pour jouer. On insère les pièces. On met le truc. Oh, on est content. Ouais. Alors, je vais trouver un autre bloc pour mettre là. Qu'on puisse bien noter l'emplacement. Jungle tree. Non. Je le veux vertical. C'est pas grave. À nouveau, ça partira dans la poubelle. Tac. Et puis, j'ai plus qu'à mettre un peu de déco autour pour que ça fasse bien. Parce que là, c'est vrai qu'on peut faire mieux, on va dire. Et après, on sera tout bon. Alors, là. Ah oui, non, mais c'est mieux avec... Voilà. Comme ça, ça fait une petite case un peu fermée. Et zou ! Et on a le jackpot. Sur ce, je vais jouer une pièce. On va voir ce que ça donne. Le cube de bois qui remonte. Il redescend. Est-ce que je vais l'avoir ? Bon, je sais pas. Mais bref, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Surtout si ça vous a plu. Bon, si ça vous a pas plu aussi. Comme ça, je peux m'améliorer. Je suis aussi là pour ça. D'ailleurs, ça me fait penser. Il y avait une histoire de screwdriver. Le fameux tournevis. Je ne savais pas... Enfin, je savais que ça existait. Mais je n'avais jamais regardé de près, en fait. Et ça marche très très bien. Donc, on peut tout à fait régler tout ce qu'on veut avec. Je vais vous faire un exemple. Comme ça, j'ai appris quelque chose. Vous êtes nombreux à me l'avoir dit. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ne savent toujours pas. Alors, si vous apprenez en me regardant jouer. Comme ça, vous saurez que je ne sais pas tout. Oui, vous saurez que je ne sais pas tout. C'est bizarre, comme je l'ai dit. Mais bref. Alors, c'est... Oh, ils m'ont dur à crafter. Un métal. Un stick. Voilà. Et ensuite, on ajoute... On va mettre un bloc escalier, comme ça. Voilà. Alors, moi, le petit problème que j'ai avec ce scone d'arrivée, quand même. Et qui ferait que je continue quand même à casser mes blocs quand je peux, c'est ça. On appuie une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Là, j'ai fait au gauche. Cinq, six, sept, huit. Clic droite. Neuf, dix. Et on n'a plus de screwdriver. Donc, concrètement, ça veut dire qu'on ne peut l'utiliser que dix fois. Donc, c'est extrêmement peu, en fait. Alors, bon, ok, le métal n'est pas si rare que ça. Mais moi, je trouve ça quand même assez handicapant et assez cher pour ce que ça fournit en architecture. En fait, j'ai essayé concrètement, je devais me promener avec cinq, six tournevis sur moi pour poser trois blocs. Donc, parce que c'est peut-être pas assez intuitif pour moi de savoir dans quel sens le mettre. Je ne sais pas. Mais voilà, peut-être que la durabilité sera augmentée un petit peu. J'aimerais bien, en tout cas. Je trouverais ça chouette. Enfin, bref, voilà. Donc, je disais... Oui, j'ai déjà dit du commentaire et tout et tout. Donc, je ne vais pas vous répéter ce que je vous dis à chaque fois. On se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501